ouais bah écoutez vous savez des fois il faut avoir des musiques relaxantes parce que la musique que je vous propose pour mes chers amis stéphanois c'est la musique beat to relax study to et vous allez avoir besoin de vous relaxer les stéphanois parce que bah écoutez ça a été un match bah on peut pas trop grandir grand chose on peut pas trop dire grand chose parce que quand on est stéphanois bah on fait le spalm clairement on se dit que on a sans doute été c'est une pure humiliation il n'y a rien à dire c'est tout simplement un derby qui a été à sens unique d'ailleurs quand on voit le derby qu'on avait fait vous souvenez vous n'avez fait justement le débriefing le derby de l'année d'air pas dieu de 7 2 pas de septembre 3 septembre octobre je sais plus et qu'on avait eu l'impression d'avoir une belle équipe stéphanoise qui avait du jeu qui avait de l'envie qui était vraiment très forte ils avaient mené à 1-0 et un pénalty près et bien lyon aurait pu repartir de geoffroy guichat enfin de gerland avec une défaite enfin de gerland du parc hoel d'une défaite bah là aujourd'hui on est à saint-etienne donc tu te dis quand même bon certes il n'y a pas le public il n'y a pas le chaudron il y a tout ça on est bien d'accord mais tu te dis les lyonnais c'est eux qui viennent et tu te dis quand même que ils vont quand même sortir le grand jeu ben non non c'est pas du tout ce qui s'est passé il y a eu 5-0 avec un doublé de cadeau et un doublé de marcelo avec notamment un début trois sur coup de pied arrêté ou sur corner je sais même plus et un but contre son camp de bouanga voilà ça a été ça a été de manita ça a été tout simplement une une victoire simple nette et sans bavure je sais même pas ce que je peux dire de plus c'est même plutôt inquiétant inquiétant pour les stéphanois on va vraiment triste c'est vraiment compliqué pour les stéphanois et justement on va en parler d'eux tout de suite on va pas on va pas faire durer le suspense et je veux même pas vous savez quoi je veux pas mettre de flop ou de top pour les stéphanois parce que si je devais mettre des flops pour les stéphanois à la limite le seul que je mettrais en top ce serait jesse moulin qui a été peut-être le seul à essayer de préserver ce qu'il pouvait préserver mais sinon le reste en fait je vais vous le faire clairement si je dois mettre des flops au stéphanois je ferais ça en fait voilà voilà c'est réglé voilà donc et les remplaçants ce serait pareil je veux dire voilà ça n'a pas du tout été à la hauteur alors je sais qu'il y a eu notamment alors on sait tous qu'il y a eu le co vide qui est passé par là on sait qu'il ya eu je crois trois six et sept joueurs qui ont été contrôlés positifs au co vide 19 avec notamment bien évidemment des des rôles des des symptômes assez diverses mais ce qui est certain en tout cas c'est que du côté et bien de saint etienne moi franchement je moi ce qui m'a le plus choqué dans cette dans cette équipe c'est la première mi-temps en fait c'est même pas le fait alors il ya eu une réaction en deuxième mi-temps où les stéphanois ont plus galéré d'un moyen de frappent sur le boteau de je crois de charabie ou de nord d'un je sais même plus mais malheureusement moi ce qui m'a le plus étonné dans cette équipe stéphanoise c'est le manque d'un temps c'est le manque d'agressivité de cette équipe on peut avoir bien sûr un déficit on est tous d'accord que lyon était sans doute l'équipe la plus forte d'entre les deux je veux dire lyon impressionne lyon est étonnant lyon l'année dernière la semaine dernière il ya eu un il ya eu une erreur de la part des lyonnais contre les messins mais c'était un accident de parcours tu te doutes bien que les lyonnais ils marchent tellement ils marchent tellement fort fortement par rapport à ce qu'ils font que tu dis dans ta tête bas les lyonnais il ya une chance sur mille qui perdent à une chance sur cent on va être gentil mais le truc c'est que même si lyon n'a pas les capacités les possibilités d'appel ça comme tu veux pour pouvoir gagner il faut quand même essayer de se battre il faut quand même essayer de montrer concrètement un peu d'honneur un peu de fierté un peu de ce que j'appelle chez moi de de grinta en fait et c'est justement ce qui a essayé de faire notamment aussi des personnes comme par exemple claude puel qui a essayé de gueuler qui a essayé de mettre de la voix etc mais quand tu vois par exemple le match contre rennes de rennes les lyon de perdre le match il ya clément grenier et bourri joué qui est égal et qui marque les deux premiers buts il faut alors de paille et des dernières pour égaliser on voit le gros match de lance où ils mettent à mal l'élan des lyonnais on a vu contre messe certes il ya eu un zéro mais on a vu quand même que les lyonnais il y avait eu c'était une mauvaise est une passade ça pouvait arriver mais là contre saint etienne même si on est d'accord que oui certes c'est pas l'équipe la plus j'ai pas dire la plus adaptée parce que ça veut rien dire mais c'est pas l'équipe la plus impressionnante peut-être de ce championnat on est bien d'accord que saint etienne c'est une équipe qui manque de coffre qui manque de beaucoup de choses mais moi j'ai envie de dire quand je vois le manque d'engagement le manque d'envie le manque de site de solutions le manque en fait le titre ça pourrait être à l'aise saint etienne triste triste des tristes verts en mettant que des manques parce que tu peux avoir des déficits techniques tu peux avoir des déficits tactique tu peux te dire que ton effectif aujourd'hui les moins fort que celui de saint etienne et ça j'ai aucun problème avec ça et je pense que quand tu es stéphanois je pense qu'il ya pas de problème avec ça mais le problème c'est que au moins pas toi mais mouilleux maillot essaye de montrer concrètement et on a vu notamment durant les dix premières minutes de la deuxième mi temps que quand saint etienne a essayé de se mettre la tête à l'endroit avant tout ce que marcelo mettre le dos ils sont sont doublés que lui que saint etienne était beaucoup plus rentre dedans avait plus de mordant là l'équipe elle est elle est coupée elle était complètement abattue en première mi temps d'ailleurs j'ai lu notamment j'espère que médias pas téléfoot ils ont intérêt à moment de couper l'écran parce que ça commence à dire du n'importe quoi il ya eu notamment une phrase de la part je crois c'est bonne mère ou ou alain perrin qui disait ouais les lyonnais il se crée pas beaucoup d'occasion alors on va regarder les choses clairement je sais que tu as notamment un contentieux avec l'olympique lyonnais et que concrètement tu as été à saint etienne mais j'ai envie de te dire quand tu vois qu'il y a quasiment on se tire qu'on se tire du côté de lyon il y en a deux du côté de saint etienne tu peux te dire dans ta tête y'a-t-il pas un problème d'ailleurs il ya même eu un poteau il ya des frappes dans tous les sens j'ai envie de te dire il ya des frappes dans tous les sens oui il ya des frappes dans tous les sens c'est il ya des sorties de jesse moulin je sais pas à un moment donné on aurait là une on a eu l'impression que les stéphanois face il y avait un gros pressing lyonnais on va en parler après mais tu avais l'impression que les lyonnais les joueurs l'autre en face ils n'avaient pas de foncier et pas de physique faites pas dire quand même que t'es pas capable à un moment donné d'avoir un peu de mordant et c'était ce qui s'est passé contre au match allé au match allé les lyonnais avaient vu une équipe stéphanoise leur rentrer dedans et notamment en première mi-temps on a vu notamment que il a fallu la rentrée de certains joueurs lyonnais pour que les choses changent où est passé cette fougue lyonnais stéphanoise voilà en tout cas c'est comme ça que je que je que je vois les choses après pour l'inverse et bien on va parler de lyon bah comment vous expliquer bah lyon c'est que c'est compliqué c'est c'est tellement difficile de juger un un effectif de juger quelque chose parce que j'ai ce sentiment du côté lyonnais que comme je l'ai dit il la semaine dernière c'était un accident de parcours mais cet accident de parcours j'espère qu'il n'aura pas de conséquence fâcheuse finalement parce que là ils vont affronter bordeaux la semaine prochaine paris va affronter lorient et l'île si je me souviens bien alors vous cherchez le calendrier quand on regarde l'île l'île ils vont affronter dijon ça veut dire que techniquement des trois équipes tu as une équipe lorientaise où il va y avoir un retour à 11 et qui ont un joueur parce qu'il ya eu un coup vite de malade là bas donc les joueurs seront pas à 100% pour revenir dijon bah c'est dijon on va pas se mentir quand tu es dijon et ben on était quand tu es dijon tu es dijon voilà un moment donné j'ai pas à sortir la bonne vieille phrase de la moutarde ne prend pas vous allez finir pas me taper dessus mais concrètement dijon là ils ont affronté strasbourg ils ont fait un partout mais on va dire que dans le classement les joueurs sont 18e du championnat lorient et son 20e du championnat donc c'est que supposé être facile là tu vas affronter bordeaux qui concrètement à pour ainsi dire eux quand même fait des belles choses là dans ce match dans cette situation un bordeaux ils ont fait donc gagner deux buts à un contre angers on va bien qu'il y avait tenu tête au paris saint-germain la semaine dernière donc ça veut dire que cette équipe bordelaise peut être intéressante et compliquée à jouer et donc lyon va devoir toujours serrer les dents à chaque fois à la 23e journée alors on est bien d'accord que le paris saint-germain va affronter nîmes mais sinon lyon ils vont se retrouver face à l'antenne et j'ai vous trouvez le nom l'île ils vont affronter bordeaux à la bordeaux et lyon va affronter dijon c'est un peu plus facile mais en fait l'histoire de ça c'est que cette équipe lyonnaise et je vais revenir à ce que je disais cette équipe lyonnaise en fait elle a un potentiel de dingue et je l'ai dit dès le départ elle a un potentiel de dingue je reste intimement convaincu alors ça c'est moi je reste intimement convaincu que l'île sera champion parce que j'adore cette équipe lilloise elle m'a celle qui m'a le plus férée celle qui m'a fait rêver les départs et je reste fidèle je suis pas une petite petite pute à à dire à un moment donné bah lyon c'est les meilleurs voilà moi je vais voir lyon pour l'instant je reste du côté de lille en plus franchement j'adore cette équipe lilloise je la trouve très plaisante à jouer la trouve très agréable à jouer mais lyon et son deuxième lui son deuxième honnêtement si demain les lillois venaient à perdre pied moi je vais être très clair pour moi lui on sera champion lyon a un potentiel de taré ce qu'ils ont fait aujourd'hui bah j'ai envie de dire que c'est symbolique finalement de l'état d'esprit de ce que peut proposer l'olympique lyonnais d'un pressing très haut on voit notamment après voilà pressing très haut une qualité technique très impressionnante ça part de tous les côtés c'est vraiment impressionnant de voir cette équipe lyonnaise jouer et honnêtement moi elle me elle m'impressionne dans tous les compartiments du jeu de défense milieu de terrain attaque moi honnêtement elle a récupéré slimani elle a perdu d'embellé t'as l'impression que cette équipe elle perd pas en qualité bon honnêtement top niveau cette équipe top 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 niveau honnêtement elle m'impressionne cette équipe t'as l'impression que cette équipe en fait or elle me elle a une certaine verticalité qui me qui franchement elle est très très plaisante à jouer et je vais vous dire la vérité j'ai envie de les tromper les lillois mais je peux pas à vous savez je suis un homme fidèle moi vous savez très bien ce que c'est mais voilà moi je trouve que cette équipe lyonnaise elle a un énorme potentiel le match contre mess c'est l'accro il y en aura d'autres mais en fait ça va se jouer à des détails des détails que peut-être paris et lille pris ce que d'un de trouver pourquoi parce que lille finalement là ils ont repris leur rythme de croisière et les parisiens ont repris là ils ont pris leur rythme de croisière paris ne perd plus paris ne gagne tout le temps paris en faisant des matchs mitigés sont en train littéralement de gagner les matchs vous imaginez bien quand le psg va remettre l'accélérateur comment ça va être il va falloir que lyon et lille soit c'est soit soit tenant et des défaites comme celle de messe la semaine dernière tu peux pas les faire que tu perds contre l'île que tu perds contre des tacs ou des cadors le psg paul père mais là va y avoir le match là si tu fais pas ce qu'il faut c'est très dommage après on est d'accord que le psg pas des points mais par contre marseille on sait pas ce qui peut arriver au vélo drôme mais je pense que du côté de bien de lyon faut pas perdre des points contre des équipes comme ça là contre messe ils doivent taper fort tu vois ce que je veux dire parce que sinon ça reste d'être triste et j'espère pas parce que cette équipe moi je veux un suspense alors je sais qu'il ya l'affaire médiapro qui fait que malheureusement pétron aura un écran noir à partir de février parce que je sais pas comment ça va se passer mais en qui seront à la hauteur tout au long de la saison en tout cas on aura un bon champion cette saison et honnêtement ça me fait super plaisir et j'espère que cette équipe elle va dépoter du petit bois parce qu'elle est impressionnante il ya des très très bons joueurs du côté lilo du côté lyonnais a raccouré du côté lyonnais pardon et la chose qui pourra peut-être être la seule petite interrogation du côté lyonnais sera peut-être la fin de saison est-ce que lyon sera capable de garder tous ses membres est-ce qu'un avoir pourra rester est-ce que un joueur comme par exemple cadeau et rr qui est très bon va-t-il pouvoir rester on sait pas les écoles et on n'est pas les finances de lyon alors on sait que pour l'instant ça recrute plutôt bien mais concrètement toko et combi qu'est ce qu'ils vont pouvoir en faire il va falloir renforcer l'équipe aussi après ils ont réussi à le renforcer on a vu paquet à revier mais en tout cas cette équipe moi elle m'impressionne et je suis très très impressionné par cette équipe bon au niveau des tops et flops bah on est pensé que la vérité c'est très compliqué de trouver un top et flop du côté et bien de lyon on va juste mettre en avant peut-être qu'à des rr qui a été impressionnant dans ce match alors j'ai bête encore vous savez quoi j'ai met à attendez je peux mettre un autre couleur voilà on va mettre un gros spot voilà comme ça c'est vraiment pour moi celui qui m'a un peu le plus impressionné pour les autres ils ont été très très bon ils ont été excellents voilà j'ai j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus lyon a été grand et lyon va pouvoir rêver plus grand peut-être après ça sera à eux de décider merci à vous tous dans cette émission portez vous bien bonne nuit à tous ceux qui dorment pour les stéphanois allez c'est 16 points sont 16e aller faut croire faut croire en ça c'est pas terminé lyon peut encore enfin saint etienne peut encore s'en sortir est ce qu'il faut virer que tu es j'allais pas trop parler mais j'ai envie de vous dire est ce que ça sera ça va ce que ça va changer quelque chose je pense que la situation est telle que tu peux mettre qui tu veux à part mettre un pompier de service qui peut sauver l'équipe aujourd'hui elle est où voilà il faut les plaies sont tellement ouvertes je sais pas il faut il faut remettre les têtes à l'endroit et je sais pas comment faire honnêtement voilà allez prenez cette voix musez vous bien et ciao les amis